Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tester une égalité. Alors, cette notion, elle est très utile pour la suite de votre scolarité, puisque vous allez réinvestir cette notion d'égalité vraie ou d'égalité fausse tout au long de votre scolarité. Alors, on va parler d'égalités qui sont vraies et d'égalités qui sont fausses. Une égalité vraie, c'est par exemple de dire que 2 plus 3 égale 5. Cette égalité, elle est vraie, puisque 2 plus 3 est vraiment égale à 5. En revanche, je peux écrire une égalité qui est fausse. Par exemple, ici très rapidement, moins 2 égale 4. J'ai bien écrit une égalité, puisqu'il y a un signe égal. Pourtant, c'est une égalité qui est fausse, parce que, vous le savez, moins 2, ce n'est pas du tout égal à 4. Donc, vous venez d'apprendre maintenant qu'il y a des égalités qui sont vraies et des égalités qui sont fausses. Voici une égalité qui est écrite. On peut s'apercevoir que dans cette égalité qui est écrite, il y a une lettre x. Et bien, cette lettre va représenter un nombre qu'on ne connaît pas a priori, mais on va tout la donner dans les énoncés. Et on va nous dire, est-ce que l'égalité présentée ici, elle est vraie, quand x, si on le remplace par un nombre, l'égalité, elle est vraie. Ou bien, est-ce que cette égalité, elle est fausse, si je prends x égale 3, par exemple. Donc, on va apprendre à tester. Et comment on teste ? Eh bien, pour tester si une égalité est vraie ou non, on va séparer les calculs en deux. Premièrement, on va calculer pour x égale 3, 5x plus 3 d'un côté. Et de l'autre côté, on va calculer 2x plus 9 quand x égale 3. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie la chose suivante. Je vais écrire le premier membre qui est le membre de gauche. Je vais l'écrire, g comme gauche, pourquoi pas. g égale 5x plus 3. Mais ici, 5x, je vous rappelle que c'est égal à 5 fois x. Donc, je vais juste ici rappeler qu'on écrit 5 fois x plus 3. Et donc, je vais remplacer x par 3 dans le premier calcul que j'ai à faire. Ce qui va nous donner 5 fois 3 plus 3, c'est-à-dire 15 plus 3, puisqu'on a la priorité de calcul à la multiplication, c'est-à-dire g qui est égal à 18. À droite, on a le membre de droite, 2x plus 9, qui s'écrit comme ceci. On va donc rappeler que 2x plus 9, c'est 2 fois x plus 9, c'est-à-dire 2 fois 3 plus 9, puisqu'ici, x égale 3. Ce qui va nous donner, avec les priorités de calcul, 6 plus 9. Donc, on va avoir 15. Et on s'aperçoit que, eh bien, le membre de droite et le membre de gauche, ils ne sont pas égaux. Et donc, on va dire cette égalité est fausse pour x égale 3. Maintenant, essayons de voir si elle est vraie, cette fois-ci, si x égale 2. Eh bien, je vais tracer un trait pour démarquer. On va avoir le membre de gauche qui est toujours égal à 5x plus 3, et que je vais pouvoir remplacer x par 2. Donc, j'ai réécrit encore une fois 5 fois x plus 3, pour bien vous rappeler qu'il y a bien un signe multiplié entre la lettre et un nombre qui lui est accroché. Et donc, on va avoir 5 fois 2 plus 3, ce qui va nous donner 13 pour le membre de gauche. Alors, très exactement, je vais faire le détail, 10 plus 3, ce qui nous donne 13 pour le membre de gauche. Et pour le membre de droite, je vais aller un tout petit peu plus vite, je vais écrire 2x plus 9, et là, directement, je vais écrire 2 fois 2 plus 9. Voilà, ce qui va nous donner, avec les priorités de calcul, comme d'habitude, 2 fois 2, 4, plus 9, et donc grand D, qui est égal à 13. Et là, eh bien oui, le membre de gauche et le membre de droite sont tous les deux égaux à 13. Donc, on va pouvoir conclure que cette égalité est vraie pour x égale 2. C'est tout ce qu'il y a à savoir d'un point de vue méthode. On calcule d'abord le membre de gauche, puis le membre de droite, pour savoir si l'égalité est vraie ou non, en remplaçant x par un nombre, capacité que vous avez déjà travaillé pour remplacer x par un nombre normalement. Ce qui est important ici, c'est la méthode, où on calcule séparément le membre de gauche et le membre de droite. C'est la méthode, c'est la méthode, c'est la méthode de droite. Merci.